Chambre-chambre des corps, l'Europe est au programme de notre feuilleton cette semaine. Le budget de l'Union c'est environ 1 euro par jour et par citoyen européen. L'Europe par exemple investit près de 580 millions d'euros, a investi cette somme ces 5 dernières années dans notre région. Alors à quoi sert cet argent ? La réponse avec Raoul Advocat de Nicole et Thomas Hardy. 1 euro par jour, c'est le prix de l'Europe, pour vous comme pour moi. Et avec 1 euro par jour, on n'a pas grand chose, sauf le droit de rêver à la voiture du futur, elle roule à l'hydrogène. C'est la mesure pour 2 raisons, effectivement sur des problématiques d'émissions polluantes, mais également des pollutions sonores. C'est-à-dire un véhicule, comme vous l'avez remarqué, qui est vraiment très bien insonorisé, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a quoi sous votre capot ? Un moteur électrique. Nous avons tout notre système, puis le combustible, calculateur, réservoir, à l'intérieur de l'habitacle. Que cache donc ce coffret ? Eh bien, tout ça, en plus petit. Tout ce qui se trouve dans ce laboratoire de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Et la vedette, c'est elle, la pile à combustible. On a une pile qui est présente ici, avec un certain nombre de cellules. Et à l'intérieur, vous trouvez simplement l'élément de base, c'est cette membrane. On va amener sur cette membrane de part et d'autre, d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène ou de l'air, d'oxygène de l'air. Et puis derrière, il y a un catalyseur. Et ce catalyseur, c'est du platine en général sur ces piles de basse température, qui feront simplement que les molécules d'hydrogène et d'oxygène vont pouvoir réagir ensemble, pour produire de l'électricité, de la chaleur. Et le sous-produit, le produit qui sort de la pile à combustible, ça n'est que de l'eau. On peut faire une hypothèse avec le corps principal blanc, et puis la poignée dans le verranis. Des informations essentielles. On voit que sur cette voiture, l'écran se trouve légèrement en dehors du champ de vision centrale, parce qu'on a une contrainte importante. A la recherche du moteur révolutionnaire. Mais pas seulement. Ici, on prépare tous les véhicules du futur. Regardez, voici des ingénieurs qui s'amusent avec des jeux vidéo. Vous êtes obligés de vous pencher en avant ? C'est peut-être un petit peu long. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un outil de travail pour nous les chercheurs. En fait, c'est un outil qui nous permet d'anticiper les interactions des utilisateurs avec un produit qui n'existe pas encore. C'est bon ? Oui, oui. Souvent, les ingénieurs font des produits qui leur sont adaptés, et pas forcément adaptés aux futurs utilisateurs. Donc l'idée était de pouvoir faire justement une race d'ingénieurs capables de concevoir enfin des produits qui correspondent aux caractéristiques, aux besoins et aux attentes des utilisateurs finaux. Revenons à notre vedette, la voiture à hydrogène. Bien sûr, elle est silencieuse et propre, mais elle cache un vilain défaut, son carburant. L'hydrogène n'est pas propre du tout à produire, sauf dans un projet de la poste. L'hydrogène, effectivement, n'existe pas à l'état natif dans la nature, et nous allons devoir le produire. C'est l'expérience qu'on a tous fait en quatrième. Il faut de l'électricité pour décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène. La solution ? Des panneaux solaires pour faire de l'électricité qui servira à produire de l'hydrogène qui fera rouler la voiture du facteur. Très bientôt, dans le pays de Montbéliard et dans le Jura. Résumons-nous. Une salle de réalité virtuelle et des recherches sur le moteur à hydrogène. Pour tout ça, l'université de technologie a touché plus d'un million et demi d'euros de l'Europe. Étonnant, ce qu'on peut faire en versant un euro par jour, non ? Allez, la suite demain, le 19-20 continue. Profitez bien de votre soirée. Retrouvez toute votre actualité.